Lorsqu'on étudie la fusion nucléaire dans les écoles et universités, on se penche très rapidement sur les réacteurs à fusion par striction axiale, plus connus sous le nom de Z-Pinch. Pour des raisons historiques, car c'était l'un des premiers concepts étudiés en Europe, mais aussi pour des raisons physiques, car le principe est relativement simple et peut permettre d'introduire divers paramètres importants en fusion nucléaire. Ils ont longtemps été mis de côté au profit des Tokamak qui avaient des performances bien supérieures, cependant, ce type de technologie intéresse toujours certains physiciens qui développent de nouveaux concepts prometteurs pour la production d'énergie. Bonjour à tous, c'est David Moirafe, et on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de Réacteur dédié aux machines de type Z-Pinch. Sous-titrage Société Radio-Canada Le phénomène de Z-Pinch a été observé en Australie dès la fin du 19ème siècle, lorsqu'un éclair frappant le toit d'une raffinerie de kérosène a froissé un tube en métal creux, comme si celui-ci avait été écrasé par la main d'un géant. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le gérant de la raffinerie décide d'envoyer le tube à deux scientifiques de l'université de Sydney, James Pollock et Samuel Barakloff. Il ne le savait pas encore, mais ce tube allait inspirer les premières expériences de fusion nucléaire. Les scientifiques expliquèrent que le tube n'avait pas été écrasé par la foudre en elle-même, mais par des forces magnétiques. En effet, il avait déjà été observé à l'époque que deux fils parallèles parcourus par un courant dans la même direction s'attirent. Ils furent alors les premiers à conclure que lorsqu'un courant parallèle suffisamment intense traverse un tube conducteur creux, le champ magnétique induit est capable de le compresser. Ce phénomène sera plus tard appelé le pinch effect, soit l'effet de pincement. L'utilisation du pinch effect pour la fusion nucléaire fut d'abord présentée au Royaume-Uni par George Paget Thompson et Moses Blackman en 1946. Ce sont les premières machines de type Z-Pinch. Bien que leur système était intéressant, la présence d'instabilité magnéto-hydrodynamique rendait les expériences de fusion nucléaire infructueuses. Les recherches continuèrent jusqu'à la finalisation du réacteur Zeta en 1956. Il s'agissait à l'époque du réacteur à fusion nucléaire le plus gros et le plus puissant jamais conçu. La machine utilisait des aimants supplémentaires pour stabiliser le plasma et les résultats furent très prometteurs. Le 30 août 1957, une énorme quantité de neutrons fut produite, signe que des réactions de fusion se déroulaient sous les yeux des scientifiques. Les américains avaient un peu de retard, mais finalement ils parviennent eux aussi à produire des neutrons thermonucléaires dans leurs expériences. Ce succès attire un intérêt mondial et la presse internationale s'emballe. Un soleil à nous et c'est made in Britain ! Titre ce journal de janvier 1958. Des plans pour construire une nouvelle machine, encore plus puissante, sont annoncés. Zeta 2 devait être le premier réacteur à fusion à produire de l'électricité. Cependant, cet emballement a apporté son lot de scepticisme, notamment de la part des américains. La théorie disait que Zeta ne pouvait pas atteindre les températures annoncées par les britanniques et que le neutron détecté ne devait pas venir de réaction fusion. Les expériences menées sur Zeta et d'autres machines américaines montrent finalement que ce scepticisme était justifié. Les neutrons étaient générés par le courant électrique et par des interactions entre le plasma et les parois du réacteur causées par des micro-instabilités. C'est la douche froide. Un article du Monde de juin 1958 écrit Le projet Zeta 2 fut annulé l'année suivante. Le fiasco de Zeta était dû à des informations limitées, utilisant les meilleures mesures disponibles de l'époque. Cela mena au développement de nouveaux diagnostics pour mieux mesurer la température, notamment le Thompson Scattering. C'est ce type de diagnostic qui permit à une équipe de scientifiques anglais nommée The Cullam Fives de montrer en 1969 que les performances du concept russe, le Tokamak, étaient bien 100 fois supérieures à ce qui avait été mesuré dans Zeta. C'est durant ces décennies que les réacteurs Z-Pinch furent abandonnés. Le temps des Tokamak était arrivé. Cependant, la recherche sur le Z-Pinch n'a pas complètement cessé et d'autres réacteurs voient le jour dans les années 80 et 90. BBFA2 en 1985, qui deviendra plus tard la Z-Machine, MST en 1988 ou encore RFX en 1992. En 2018, 50 ans après la mise à l'arrêt de Zeta, une startup américaine du nom de Zap Energy parvient à réaliser des réactions de fusion dans leur machine, Fuse. Bien qu'elle n'ait pas donné de date pour la construction d'un réacteur de démonstration, l'entreprise convainc les investisseurs, grâce à sa simplicité de conception, et parvient à obtenir plus de 200 millions de dollars de financement. Elle fut désignée en 2023 par le World Economic Forum comme une licorne, c'est-à-dire une startup évaluée à plus de 1 milliard de dollars. Le Z-Pinch est un type de confinement avec lequel un plasma est compressé par le champ magnétique induit par un courant dans l'axe Z, d'où son nom. Pour comprendre, reprenons l'exemple d'un tube parcouru par un courant. Bon, ok, c'est un tube en carton, mais il faut se projeter un peu. Imaginez que c'est un tube conducteur parcouru par un courant parallèle. Pour illustrer les forces de Lorenz, qui sont responsables de la compression du tube, je vais utiliser la règle de la main droite, qui est une règle bien connue des étudiants, ingénieurs et physiciens, car elle est souvent utilisée. Donc ce courant, il va être localisé sur tout le tour du tube, et il va être parcouru de bas en haut. Donc on va représenter cette direction avec le pouce de la main droite. Bien, maintenant ce courant, il va induire un champ magnétique. Et pour connaître la direction du champ magnétique, on va déplier l'index. Donc le courant, qui est tout autour du tube, il va créer un champ magnétique qui tourne autour du tube. Maintenant, ce courant et ce champ magnétique, ils induisent une force de Lorenz, et pour connaître la direction de la force de Lorenz, c'est le produit vectoriel entre les deux, et donc on va avoir quelque chose qui est dirigé par le majeur ici, vers l'intérieur du tube. Et comme cette force, elle est dirigée vers l'intérieur, peu importe où on regarde autour du tube, ça fait une force de compression. Le courant est généralement fourni par une banque de condensateurs, déclenchée par un éclateur. Comme la conductivité du plasma est à peu près aussi bonne que celle du cuivre, l'énergie stockée est rapidement consommée, ce qui fait que les machines Z-Pinch sont pulsées par nature. La Z-Machine, aux Etats-Unis, utilisait un concept de Z-Pinch pour réaliser la fusion par confinement inertiel jusqu'en 2006. Une cage de fil conducteur entoure un carburant de fusion en son centre. Lorsqu'un courant intense traverse les fils, ils se transforment en plasma, et sont accélérés par le pinch effect vers la capsule centrale. C'est l'inertie du Z-Pinch qui entraîne l'implosion de la capsule, provoquant les réactions de fusion. Cependant, comme on le voit très bien sur ces images, il y a des instabilités qui empêchent le bon couplage énergétique. C'est un petit peu le même problème que ce qu'on avait vu pour la fusion inertielle avec laser. En fait, depuis les premiers acteurs Z-Pinch, les scientifiques font face à deux instabilités principales. Les instabilités de saucissonnage, où certaines régions sont plus compressées que d'autres, et les instabilités de torsion, où le filament plasma dévie de son axe Z. Une des solutions pour améliorer la stabilité du plasma est le Magnetized Linear Inertial Fusion, le MagLIF, méthode qu'on utilise aujourd'hui sur la Z-Machine. L'idée du MagLIF est double. On va ajouter des aimants stabilisateurs pour contenir le plasma, et on va ensuite chauffer le gaz de combustible grâce à un laser, avant de compresser le cylindre qui l'entoure par Z-Pinch. On obtient un plasma plus chaud, et qui peut se maintenir en place plus longtemps avant de devenir instable. Une autre solution est la stabilisation par flux cisaillé. C'est ce concept qui est utilisé par Zap Energy, et qui est parvenu à produire des neutrons thermonucléaires en 2018. Dans le cylindre du plasma, un flux est créé, et plus on s'approche du bord, plus celui-ci augmente. C'est pour cette raison qu'on parle de flux cisaillé. Les scientifiques parviennent ainsi à augmenter la durée de vie du filament, et donc à augmenter les probabilités de réaction de fusion. Pour éviter les pertes en boue, on peut aussi tordre le filament de plasma, pour lui donner une forme de tor. Donc je vais essayer. Bon c'est pas terrible, il faut imaginer que ça c'est rond. Et il faut savoir que les machines toroidales ou linéaires existent, et sont toutes les deux étudiées, mais attention à ne pas confondre ces dernières avec les tokamank. Sur les concepts précurseurs des Z-pinch toroidales, on pouvait aussi observer des instabilités de saucissonnage ou de torsion. Le plasma pouvait être stabilisé en ajoutant des aimants dans sa chambre, ce qui permet de créer une composante Z du champ magnétique. Ainsi, les lignes de champ ne s'enroulent plus seulement autour de l'axe Z, mais sont maintenant torsadées. C'est ce type de confinement qui était utilisé dans le réacteur Zeta. On peut pousser ça à l'extrême, en mettant plus d'énergie dans les aimants stabilisateurs, et beaucoup moins dans le courant plasma. Dans ce cas, l'objectif n'est alors plus de pincer le plasma, mais de le confiner en continu. On est donc plus sur une machine Z-pinch, mais sur un tokamank. Je sais, ça peut paraître un peu compliqué. J'aimerais vous parler d'un dernier concept, la striction à champ inversé. C'est un type de pinch toroidal qui utilise une configuration magnétique unique pour confiner le plasma. La direction du champ dans l'axe Z s'inverse au centre, d'où le nom de cette configuration. Ainsi, le temps de confinement est bien plus long que pour les réacteurs de type Z-pinch conventionnels, mais en utilisant des champs magnétiques bien moins intenses que dans un tokamank. C'est aussi un système utile pour étudier la magnéto-hydrodynamique et les plasmas astrophysiques. Les plus grosses expériences de ce type sont RFX en Italie et MST aux Etats-Unis. C'est assez marrant parce que dans tous ces concepts, on est un petit peu entre la fusion par confinement inertiel et par confinement magnétique, car on reprend des caractéristiques propres à ces deux méthodes. Les réacteurs Z-pinch sont sur un spectre qu'on pourrait catégoriser de fusion par confinement magnéto-inertiel. Sauf que cette catégorie englobe d'autres technologies qui n'ont rien à voir avec le Z-pinch et qu'on verra ensemble dans de futurs épisodes. Le premier avantage qui est souvent mis en avant par les scientifiques travaillant sur le Z-pinch est la relative simplicité de cette technologie. Évidemment, ça varie grandement en fonction de la solution qu'on choisit pour stabiliser le plasma. Dans tous les cas, une technologie plus simple risque moins de déboire, coûte moins cher et peut être commercialisée plus rapidement si les performances suivent. Autre avantage, les réacteurs Z-pinch sont d'excellents bancs d'essai pour des disciplines transverses. Ce sont essentiellement des machines à produire à un courant et un champ magnétique ultra-intenses. Ce champ variable, on peut l'utiliser pour accélérer des objets, un petit peu comme un railgun. Certaines expériences réalisées dans la Z-machine concernent l'accélération d'un projectile à 40 km secondes pour le faire collisionner avec un échantillon. L'onde de choc qui en résulte permet d'offrir des données utiles à la recherche militaire et civile ou même en astrophysique. Autre utilisation de ce type de machine, la génération de rayons X. Lorsqu'on fait imploser un cylindre ou un réseau de fils, les particules sont complètement ionisées par la chaleur, c'est-à-dire que les électrons sont séparés des naillots et vont être accélérés vers le centre, puis freinés d'un coup quand on arrive au niveau de l'axe. Or, lorsqu'on freine des électrons, ceux-ci émettent un rayonnement de freinage, qu'on appelle plus souvent par le terme allemand de Bremstrandung. Ce freinage est si important ici que l'énergie des photons émis est très élevée dans la gamme des rayons X. Ces rayons X sont notamment utilisés pour tester leurs effets sur les têtes de missiles nucléaires, comme au Sphinx du CEA de Gramma. Les autres applications de ces machines incluent le développement du magnétoformage ou encore la propulsion spatiale. Le dernier avantage dont j'aimerais parler, c'est la possibilité de réaliser plus facilement de la fusion à neutronique. Alors oui je sais, ceux qui connaissent le sujet doivent se hisser de leur chaise, car c'est un point assez débattu, donc prenez-le avec des pincettes. L'idée est que les réacteurs de type Z-Pinch peuvent atteindre des températures très élevées, beaucoup plus élevées que dans les tokamaks notamment. Or, ces températures pourraient permettre de débloquer des réactions de fusion aneutroniques, c'est-à-dire qui ne créent pas de neutrons rapides, comme la fusion protombore par exemple. Ne pas émettre de neutrons signifie qu'il y a beaucoup moins de risques liés à la radioactivité, améliorant la sûreté et réduisant les coûts d'une centrale. Cependant, même si les températures déjà atteintes sont bonnes, il faut aussi satisfaire des conditions de densité et de temps de confinement qui n'ont jamais été atteintes dans les machines Z-Pinch actuelles. Tout reste encore à prouver. Cela nous amène au premier désavantage de ce type de machine. Elles manquent globalement de maturité par rapport aux autres concepts plus connus parce que leurs performances sont beaucoup plus faibles que celles des tokamaks ou des réacteurs à fusion par confinement inertiel avec laser. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faut jeter les machines à Z-Pinch à la poubelle, mais si vous étiez un investisseur, mettre votre argent dans cette technologie est plus risqué que d'investir par exemple dans une startup développant un concept de tokamak. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, une partie importante de l'énergie est perdue par Bremstralong, le rayonnement de freinage, qui croît avec le carré de la température. Aussi, l'un des moyens pour améliorer les performances des machines Z-Pinch est tout simplement d'augmenter l'intensité du courant électrique. Sauf que cette augmentation n'est pas sans poser de problème parce que ce courant exerce aussi une force colossale sur la paroi de la cavité contenant le dispositif, rendant sa conception plus difficile. Autre désavantage, il s'agit fondamentalement d'une machine qui fonctionne par impulsion et qui partage donc les défis des concepts de réacteurs pulsés. Je les ai déjà mentionnés dans l'épisode précédent, mais il faut s'assurer de la fréquence, de la rentabilité et de la précision de chaque implosion. Les courants extrêmes qu'il faut générer, les contraintes mécaniques et les résidus des implosions précédentes rendent ces défis particulièrement difficiles à surmonter, mais rien de physiquement impossible. Les réacteurs de type Z-Pinch furent parmi les premiers à être développés pour produire de l'énergie à partir de réactions de fusion nucléaire. Malheureusement, les instabilités magnéto-hydrodynamiques ne l'auront jamais permis de prendre en maturité. Mais aujourd'hui, il existe des techniques pour stabiliser et améliorer les performances du plasma. Si ces expériences sont concluantes, on pourrait voir des progrès rapides pour une technologie beaucoup plus simple que ce qui est privilégié aujourd'hui. Évidemment, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir avant que les réacteurs Z-Pinch concurrentent sérieusement les Tokamak ou la fusion inertielle avec laser. Cependant, il pourrait y avoir d'autres concurrents. Dans cette série, on a eu l'occasion de découvrir par mal de concepts de réacteurs à fusion nucléaire, mais dans les commentaires, il y a des noms qui reviennent souvent et que je n'ai jamais encore traité sur la chaîne. General Fusion, Tri-Alpha Energy ou encore Helion Energy. Il y a beaucoup de choses à dire, alors on se retrouve dans le prochain épisode de Réacteurs pour découvrir ensemble les configurations à champ inversé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada